La partie 2 pour YouTube maintenant, du coup on va parler de la thèse d'Alexandre sur le fritage de régolithe lunaire, très bien. Très bien, alors du coup voilà le fritage, j'en ai parlé un peu avant, mais le fritage de poudre en général, peu importe la poudre, métallique, régolithe ou poudre céramique aussi, c'est quand vous avez des grains en contact de poudre, si on échauffe en chauffage de température, il va y avoir différents procédés qui vont faire que ces grains vont fusionner. Et différents déplacements de matière qui vont, pour réduire l'énergie de surface des trois particules, elles vont fusionner ensemble. Et aussi ce qui se passe, c'est quand on a un matériau avec plusieurs composés, comme c'est le cas de la régolithe, on va avoir, peut-être certains composants vont fondre et ils vont servir de binder, de colle, avec les autres composants. Donc ça c'est ce qu'on appelle le fritage en l'air en phase liquide et c'est ce qu'on fait aussi avec la régolithe justement. Il y a Boubastronaute qui nous dit pour le fritage, on devrait être à la pointe avec la Belgique qui est membre de l'ESA, ça fait bien rire. Un peu comme les oursons arribo au soleil, 15 minutes derrière les fenêtres en été et t'as plus qu'une grosse masse de gélatine monopatique. C'est un peu le même principe, sauf que là il faut plutôt être dans les températures aux alentours de 1100-1200 degrés. D'accord, donc pour ça, c'est ce qu'on voit sur l'image, il faut concentrer les rayons du soleil. Voilà, donc pour ça, si t'as pas de laser, il y a tout l'aspect énergétique, si t'as pas de grosse source d'énergie, t'utilises toute la surplace et le soleil est quand même un bon candidat. Donc au DLR, j'avais accès à ce qu'ils appellent le four solaire. Et en fait, c'est un gros miroir plat qui fait plus de 50 mètres carrés de surface. Et ce miroir, en fait, il va refléter le soleil directement sur un concentrateur. Donc le concentrateur, en fait, c'est plein de petits miroirs. Vous pouvez le voir à droite et puis en haut à gauche aussi. Un peu comme le James Webb télescope. Qui sont orientés tous de manière à refléter la lumière dans la même direction. Et c'est ça qui va concentrer toute la lumière à un point focal qui se trouvait dans le bâtiment, justement. Et donc le point focal et ton élément de test est sous vide ? Non, justement. Donc ça, c'est dans un bâtiment, mais c'est sous air. Je vais venir à l'aspect sous vide après, qui est aussi très important pour le frittage solaire. Mais tout ce que vous allez voir là, c'est fait sous air pour l'instant. D'accord. Et du coup, le point focal, il faisait à peu près, ouais, c'était un, sur une surface, ça faisait peut-être 400 centimètres de diamètre. Voilà, on ne pouvait pas avoir la pression d'un laser, évidemment. Mais c'était bien suffisant pour faire des tests au début. Et là, du coup, si tu peux lancer la vidéo. Yes, alors attends. Bien sûr, tout à fait. Paf, diaporama, plaque, et... J'arrête de partager ? Non, 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 continue, continue, c'est moi. C'est moi, j'ai... Hop, et donc je me mets à 41 secondes. Donc voilà, là, c'est ce qui se passe. Donc en fait, le flux de densité du soleil, de manière normale, ça peut être aux alentours de 1 kilowatt par mètre carré. Sur Terre, oui, c'est ça. Sur Terre. Et là, avec le concentration solaire, on arrive à une densité de flux qui est à 5 mégawatts par mètre carré. Donc on multiplie à peu près par 5000 la concentration d'énergie solaire. Et ça permet, du coup, de fond la rigolite en un clin d'œil. Alors la vidéo s'est arrêtée de mon côté. Je ne sais pas si c'est... Ah, pardon. Voilà, elle a repris. Et du coup, voilà, donc ça donne une idée. Donc si la vidéo est de forme très simple, c'est parce que l'intensité lumineuse est telle qu'il faut plein de filtres sur une caméra. Et au final, quand on regarde le procédé, il faut des lunettes comme pour une éclipse, quoi. Donc au niveau des caméras, ce n'est pas forcément facile au niveau mise au point, etc. On voit une espèce de liquide. Ça, c'est de la rigolite fondue, du coup, en surface. C'est la lave. C'est plus ni moins que de la lave. D'accord. Donc là, c'est juste un bac avec du sol lunaire dedans. C'est... Voilà, là, on voit bien. Donc sur des briques, il ne faut pas que traverser. Donc c'est un bac en acier avec de... Rempli de sol lunaire, de simulants de sol lunaire. Et c'est juste voir ce que ça donnait. Plein de puissance sur le rigolite. Donc sa vitesse réelle. Et on peut voir qu'on peut faire un... Voilà, une sorte de bain de rigolite assez facilement. Avec forcément... Excuse-moi, je suis curieux. Je suis curieux de savoir jusqu'à quelle profondeur sous la surface tu fonds ? Alors c'est... En fait, c'est assez... C'est peu profond. Parce qu'au final, une fois que tu commences à... Donc là, c'est quand même beaucoup de puissance. Mais une fois que tu commences à avoir, on va dire, un demi centimètre, bon après, ça prend la... Ça attire la pousse qui est en dessous. Donc on peut arriver à une couche peut-être de presque un centimètre. Mais ça n'arrivera pas plus loin. Parce qu'après, il y a tellement de réflexions et la rigolite est un bon isolant en elle-même qu'on n'a pas poussé le truc, laissé une heure en pleine puissance. Mais c'était quand même difficile de faire quelque chose d'épais. Et le problème, c'est qu'en fait, avec ça, on ne peut rien construire. Dans le sens où ça, c'est complètement fondu. Ce n'est pas du frittage. On fait du rigolite fondu, tout simplement. Et avec ça, une fois que ça refroidit, ça se fend en deux. Parce qu'il faudrait refroidir ça de manière particulière pour que ça reste un beau bloc de rigolite fondue, de glace. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on concentre beaucoup d'énergie solaire sur du sol lunaire. Et quel type d'application sur la Lune pourrait être intéressante pour ce genre de... Comment on pourrait appeler ça ? Je ne sais pas si on appelle ça du frittage, toujours, là, du coup ? Non, du coup, ça serait plutôt la fonte et la coulée de lave. Donc, il y avait justement le procès de Lava Hive. C'était pour Mars, mais c'était un peu le même principe. Où, en faisant des... Tu fais des canaux frités. Et ensuite, tu... Je ne sais plus exactement le concept. Mais c'était... Tu faisais un canot de... Une sorte de... Voilà, de traînée... De conduit, pardon. Frité. Et après, tu pouvais faire couler la lave dedans qui permettait de faire une base solide à ta base, ta structure, enfin, ton habitat. Et après, il voulait faire une impression 3D en... Voilà, avec couler de lave. Mais en pratique, je pense que c'est quand même pas facile à mettre en place. Du coup, c'est pour ça que le frittage est plus intéressant. Donc, maintenant, si tu reviens à la seconde que je t'ai dit, qui est un peu plus loin... Ouais, 14e minute. Ouais, 14e minute. Donc là, l'idée, c'est... Bien sûr, vous allez me dire, on n'aura pas ce genre de puissance, on n'aura pas des grands panneaux solaires comme ça. Donc là, en fait, il y avait une sorte de volet qui permettait de réduire l'intensité lumineuse. Et là, du coup, on peut juste partiellement fondre la rigolite et juste friter une fine couche de à peu près 100 micromètres. Et... D'accord. Ça, c'est pas mal. Si jamais tu as déjà de la rigolite qui est au-dessus d'un habitat, tu frites la couche pour la fixer, je suppose ? Ça peut être une technique parce que, du coup, plutôt que friter, on va dire, une très grosse épaisseur qui peut prendre du temps, c'est une question de... Là, la table qui bougeait... Donc, le rayon est fixe et la table qui bouge. La table ne pouvait pas bouger à des vitesses... Je ne sais plus exactement la vitesse, mais ça n'allait pas au-dessus de 5 cm par seconde. Donc, c'était assez lent quand même. Et bien sûr, on pourrait avoir une technologie plus avancée pour aller très vite et faire des grosses surfaces très rapidement. Mais en principe, il n'y a pas besoin de friter des grosses quantités. Tu peux juste friter une surface ou quelques centimètres, c'est ce qu'on va voir, pour, on va dire, construire ta structure et, on va dire, avoir une... Tu frites une couche, tu mets la rigolite pas fritée, puis après, tu refrites une autre couche pour avoir une sorte de sandwich rigolite fritée, rigolite pas fritée, et voilà. Oui, c'est super intéressant. Et voilà, donc le problème, c'est qu'ici, on avait... Vous allez voir que la couche, elle n'est pas très homogène. Il y a des cracks qui se forment. Et en fait, le problème, c'est que l'intensité lumineuse sur Terre, elle change tout le temps. Bon, bien sûr, dès que tu as un nuage devant le soleil, c'est fini, tu peux plier bagage, tu ne peux plus faire d'expérience. Mais même, en fait, dans l'atmosphère, tu as toujours des cristaux de glace qui se forment, qui diffusent la lumière d'une manière différente, d'un jour à l'autre, même d'une seconde à l'autre. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir des paramètres de flutage avec une lumière du soleil très, on va dire, très constants, très fiables. Et pour ça, on va trouver un autre moyen. Parce qu'au final, résoudre les problèmes de nuages et d'atmosphères, ce ne sont pas les problèmes qu'on aura sur la Lune, donc ça ne servira à rien, on va dire, de les résoudre pour cette application. Et c'est pour ça que si tu passes, du coup, si je reprends la main... Oui, tout à fait. La voilà, la main. Du coup, au même centre des LR, ils ont des lampes au xénon qui sont dans des petites paraboles. Et on peut avoir une puissance assez colossale au niveau énergie puisque toutes les lampes allumées, donc les 10 lampes allumées, ça correspond à peu près aussi aux 5 mégawatts par mètre carré de densité que je parlais juste avant. Et en fait, les lampes au xénon, la lumière du xénon a à peu près le même spectre que la lumière naturelle du soleil, donc c'est utilisé pour tout ce qui est tests... En vie thermique et tout, simulants solaires, etc. Exactement. Photovoltaïque, etc. Je crois que la grande LSS à l'ESA, le Large Space Simulator... C'est des lampes au xénon aussi, oui. Tout à fait. Et voilà, du coup, l'idée c'était de... Est-ce qu'on peut utiliser des lampes au xénon pour avoir un flux complètement constant d'énergie solaire au final et faire du frittage propre qui permet d'après de fritter une couche au-dessus de l'autre couche. Là, c'est un beau studio de cinéma. Si t'allumes ça, t'as pas de problème de fond vert. Là, c'est le rêve du streamer, quoi. Du coup, voilà. Donc là, c'est les 10 lampes. L'expérience à gauche, c'est pas la mienne. Enfin, qu'on voit à gauche de l'image de droite, c'est pas la mienne, mais on va y venir. Et du coup, l'idée, c'est qu'après, tu peux avoir un frittage, une couche nette, sans trop de craque, qui permet de, on va dire, d'être le début de l'impression 3D, dans le sens où une fois que t'as cette couche, qui est homogène. Tu remettrais de la régolite poudreuse par-dessus pour refriter. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Tu saupoudres de la régolite par-dessus, comme tu le ferais. Du coup, j'avais fait un petit système qui est sur une des vidéos de lézard, que j'ai mis juste après, qui vraiment dépose juste une fine couche. Et après, tu peux refriter pareil. Du coup, la petite couche, en plus de fusionner entre les grains de la même petite couche, elle se fusionne avec la couche inférieure. Exactement. Parce que du coup, si tu mets trop épais, tu fais friter deux couches complètement indépendantes. Et c'est ça. Tu vas avoir un mille feuilles à la fin qui ne va te servir à rien du tout. Et puis, si tu n'en mets pas assez, tu risques de refondre trop la couche au-dessous. Et dans ce cas, tu vas arriver un peu dans... Ce qui est arrivé un peu à gauche de l'image, où tu vois que là, c'est là où le truc a fait demi-tour. Du coup, ça a pris un peu plus de chaleur qu'ailleurs. Et tu vois que ça commence à fondre un peu plus le matériau et à être moins lisse et à créer du coup des défauts dans ton matériau. Alors bien sûr, c'est du matériau de construction pour protéger contre la radiation, protéger contre les météorites, faire une route. Tu n'as pas besoin d'une précision au millimètre, mais dans le principe quand même, tu essaies d'avoir un matériau sans défaut ou avec le minimum de défauts si tu peux. Ah ouais, pour faire une route, c'est trop bien ça. Ça, c'est vachement bien. Voilà, donc le problème, c'est que tu ne peux pas friter un centimètre d'un coup. Il va falloir faire des couches par couches et on va y venir. Parce que là, l'avantage, c'est qu'ici, je n'utilise pas 5 mégawatts par mètre carré, je n'utilise qu'un mégawatts par mètre carré. Et ça, tu peux l'avoir avec une lentille de Fresnel d'à peu près 1 mètre 50 par mètre 50. Donc avec une grosse lentille qui concentre l'énergie solaire, tu peux avoir cette densité d'énergie qui est suffisante pour friter de la rigolite. Donc tu n'as pas besoin d'avoir, tu n'as pas besoin de construire un four solaire avec un gros miroir et tu peux juste avoir une charge utile avec un petit miroir qui se déploie et tu peux friter de la rigolite. Ça, c'est intéressant. Tu peux mettre ça sur un rover et il peut friter des kilomètres le temps que les astronautes arrivent. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en plus, c'est simple. Très peu de mécanismes, c'est juste une lentille. Une lentille qui ne sera pas en contact, qui peut rester à distance de la poussière. Avec l'optique, tu peux être à 3 mètres ou à 10 mètres. En principe, c'est possible. Et ensuite, la rigolite, l'élément clé pour faire ça sur la même, ce sera bien sûr de comprendre comment on va saupoudrer. Donc là, c'était un truc que j'avais bricolé au final qui marchait plutôt bien. Alors, petit tip aussi, si vous faites un doctorat, filmez tout et prenez des photos de tout parce qu'après, cette vidéo, elle a été faite avec des bouts de vidéos que j'avais à droite à gauche et au final, elle présente le procédé mais elle aurait pu être un peu mieux. c'est juste que les footage que j'avais donc là, on voit une brique en train d'être frittée mais ce que je veux montrer, ça vient après. Ça reste saccadé si jamais, si tu avances juste pour montrer une photo ou quelques petites images en stop motion. tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, j'entendais juste que voilà, c'est le petit système qui saupoudrait de rigolite. Donc, c'est juste une pente avec un moteur qui faisait une vibration et ça saupoudrait le bac où je faisais ma brique de rigolite et j'arrivais bien à avoir une couche assez homogène donc ça marchait plutôt bien. Tout simple. Tout simple. Et ensuite... C'est un peu comme la poudre de cacao sur le tiramisu. Exactement, c'est exactement ça. Il n'y a pas de différence particulière. Bon là, en particulier sur cette vidéo, c'était un test. On revient bien que la rigolite n'est pas frittée en dessous mais le système marchait de ce principe-là. Ah oui, d'ailleurs, il y a Thibaut qui nous donne une info tout à fait juste. J'ai vu passer, est-ce que tu as vu passer ça à un projet d'injection d'alumine dans les tuyères d'un atterrisseur pour, tu sais, s'entraîner un truc à la surface ? Exactement, parce que du coup, il y a un gros problème de tous les gros atterrisseurs qu'on voit et qui est un problème dans le futur où il y aura beaucoup d'atterrisseurs lunaires énormes, c'est que chaque atterrisseur, avec la gravité réduite de la Lune, il va propulser à des kilomètres toute la rigolite et apparemment, ça peut même déranger les satellites qui seront en orbite autour de la Lune. Oui, il y a des ébris qui peuvent sortir en vitesse de libération et partir. C'est ultra dangereux, c'est un des premiers trucs à faire, c'est de faire un landing pad ou une manière d'éviter ces ébris. Si tu fais un landing pad, il y a plein de problèmes, mais donc, si tu fais un landing pad, il faut que tu atterrisses toujours à un endroit et puis il faut après, le problème, c'est que maintenant, tant qu'on n'a pas l'istru, on est obligé de laisser un morceau de l'atterrisseur sur la surface, ce qui peut être gênant ou pas, je ne sais pas si on peut tirer ailleurs, etc. Et puis, du coup, cette technologie de mettre de la poudre pour faire une couche un peu glacée d'alumine sur la surface où tu atterris, ça devrait réduire considérablement en principe ce qu'on appelle les dust plumes, donc le soufflement de la poussière en orbite ou ailleurs et même si il y a un habitat à côté, c'est-à-dire que le landing pad doit être très loin de l'habitat sinon il y a un truc que je n'ai pas compris avec ce projet d'alumine injecté, c'est que si tu injectes à haute distance, tu calcules ta distance pour que ton alumine elle se fige au contact du sol, très bien, sauf que plus tu descends, plus tu vas réchauffer ton alumine, tu vas la faire fondre et en fait, tu vas creuser un trou pareil au contact. Alors là, du coup, je ne sais pas si tu arrives au point, tu vas quand même fondre ton alumine parce que l'alumine ça ne fond pas comme ça mais ça fera une température encore plus haute que la rigolite donc tu vas peut-être friter juste à ton alumine parce que tu es très proche de ta chambre de combustion quand même. Du coup, je ne sais pas si c'est juste un concept ou si ça veut vraiment je crois que ça veut vraiment être testé pour un des clips landers mais je ne sais plus que l'entreprise fait ça. Pour moi, ça avait beaucoup de sens pour les atterrisseurs qui, tu vois, pourraient faire une manœuvre en haut pour construire leur petit landing pad et ensuite éteindre leur moteur et atterrir avec des moteurs auxiliaires qui seraient situés plus haut ou qui rejetteraient le flux non pas sur l'alumine mais en dehors mais en même temps comme ils seraient plus haut du coup, ils feraient moins de débris. Je sais que le Starship ils veulent justement atterrir avec des RCS qui sont justement situés très très haut dans le Starship pour éviter ça. Très bien, bah écoute, je ne connais pas les détails mais je serais curieux de voir ça en tout cas quand ils essaieront de le faire parce que ça peut être une bonne technique quand même. Ouais, c'est clair que là, comme nous dit le geek, tu as le droit à un sablage même si tu es à 200 km d'un Starship qui atterrit et tu te fais sabler quoi, c'est clair. Ah bah c'est sûr que, ouais, c'est... Enfin bon, quand on sera là ce sera déjà des temps intéressants je pense. Ah c'est clair, c'est clair. C'est déjà des temps intéressants aujourd'hui. C'est vrai. Et du coup, pour finir sur le fritage solaire parce qu'on arrive au bout quand même, en fait, donc là, on a une super photo qui présente tout donc il y a la poudre de Régolite. Si on fait des petits échantillons on arrive à avoir un bloc assez solide. Par contre, pour l'instant, plus on augmente en taille, plus on commence à avoir on va dire un aspect moins solide tout simplement parce que on devrait aller plus vite parce que le problème plus la surface à friter est grande, plus le temps que tu arrives au bout de ta surface, le début a commencé à refroidir donc tu te retrouves de réchauffer et si c'est froid du coup ça n'allère pas de la même manière et ainsi de suite du coup ton matériau à la fin est moins les propriétés mécaniques moindres que si c'est une petite pièce avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a rien qui t'empêche de faire à une machine qui a plus vite etc. Surtout une fois qu'on aura une application dans l'espace. Très bien. Et voilà. Donc tu as testé à droite c'est quelle épaisseur pour se rendre compte ? Ah oui. Du coup tu as un bécher derrière je ne sais pas si ça te parle mais non mais du coup la droite c'est on va dire c'est 2-3 cm d'épaisseur et à gauche du coup c'est le double. D'accord. Ok. Très bien. Et ensuite qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui pour le vide donc ça ça a été fait sous air on a fait des tests sous vide et sous vide c'est encore un autre milieu c'est pour ça qu'on a vu qu'il fallait une autre étape d'avancer un autre projet de recherche parce que du coup comme tu chauffes à très haute intensité ta rigolite et que il y a des c'est comme l'échantillon qui était frit de micro-ondes c'est des matériaux qu'on dit qui a haut de gaz donc qui rejettent des des bulles de gaz des bulles de gaz de certains composés qui sont dans la rigolite et qui du coup vont un peu détruire et qui vont détruire ta structure surtout parce que sous vide ça va se faire d'une manière beaucoup plus forte ou beaucoup plus importante puisqu'il n'y a pas la pression de l'atmosphère pour contrer donc du coup tout est tout est outgassing on va être un peu plus violent sous vide et du coup il y aura peut-être besoin de préchauffer ta rigolite pour d'abord faire une sorte de dégazage et ensuite friser ta rigolite mais ça c'est pour le prochain doctorat sur le frisage solaire alors on va faire un petit rappel c'est bien Simba que tu viennes nous poser des questions si tu rejoins maintenant donc on est avec Alexandre qui est post-doctorant à l'ESA qui travaille sur les techniques d'utilisation des ressources lunaires et là on est en train de parler du sujet du doctorat d'Alexandre où il a analysé comment on pourrait solidifier la rigolite lunaire donc c'est cette poudre qui est à la surface de la lune par fritage solaire donc c'est à dire concentrer des rayons solaires sur des couches de rigolite poudreuse pour les solidifier et reconstruire des blocs et donc les blocs que tu vois les blocs noirs ce sont des ce sont de la de la poudre donc de la rigolite simulée c'est pas de la vraie rigolite lunaire mais c'est de la rigolite simulée qu'on a fait qu'on a fait fondre au soleil pour différentes épaisseurs et donc elle se noircit en brûlant c'est tout bon très bien tu as tout compris j'ai tout compris du coup je crois maintenant je crois qu'on passe à la voilà on passe à la deuxième partie ou la troisième du coup on passe à la prochaine partie je sais on en est c'est quelle partie celle-ci ? là on va arriver à l'extraction d'oxygène ah l'extraction d'oxygène donc qui est maintenant ton sujet de recherche actuel exactement donc ça maintenant on va passer sur ce que je fais à l'ESA aujourd'hui alors un petit rappel pour Simba je pense qu'il nous a rejoint en route mais c'est toujours bien de prendre des questions des gens qui nous feraient mais c'est bien posez vos questions même si vous rejoignez en plein milieu on n'a pas peur de se répéter c'est justement c'est le but même si on a un programme un fil rouge on s'en fout il n'y a pas de problème c'est quoi les applications concrètes de la rigolite ? je ne sais pas si tu veux répondre à ça Alexandre comment est-ce qu'on peut utiliser la rigolite ? on a vu une application concrète jusqu'à présent c'était du coup pour protéger les habitats lunaires de tout ce qui est radiation et météorites sur la Lune et potentiellement construire des routes ou construire un landing pad l'aspect construction donc construction protection de radiation et construction de routes et de landing pad pour éviter les débris de poussière à l'arrivée des atterrisseurs lunaires entre autres entre autres entre autres et bien écoute on est parti sur l'oxygène c'est parti on est parti sur l'oxygène alors du coup ce que vous voyez sur ce super diagramme camembert c'est la composition en moyenne du sol lunaire donc de la rigolite donc ce qu'on peut voir déjà de base c'est qu'il y a quand même 42% là c'est de l'oxygène et ça tombe bien c'est ce qui nous intéresse après on a du coup du silicium du fer du calcium du aluminium du magnésium donc ça c'est tout plein de métaux qui sont intéressants et autre ça peut être on va avoir quelques variations donc quand vous regardez la Lune vous voyez qu'il y a une zone un peu plus sombre une zone un peu plus claire donc la zone la plus sombre c'est ce qu'on appelle la marée et en fait ça sera plus riche en fer et en titane de titane c'est plus qu'à 20% et islands par contre ça serait plus riche en aluminium et en calcium et il n'y aura pas de titane par exemple les ce que tu appelles marée on pourrait traduire ça par mer enfin c'est des mers c'est ça il n'y a pas d'eau c'est pas de l'eau liquide en surface mais c'est plus des anciennes c'est des coulées de lave refroidies c'est ça c'est ça donc du coup après le grand bombardement il y a 3,5 milliards d'années je crois il y a eu une partie de la lune qui était plus active que 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 le reste et il y avait une activité volcanique qui a formé la rigolite de de la mer est plus jeune que celle qui est sur la partie claire qui est ce qu'on appelle les islands donc c'est la croûte qui a été enlevée pour la marée par exemple très bien et voilà mais donc là du coup même s'il y a des différences de composition entre l'île et les marées en moyenne ça reste quand même le même matériau de base et avec cette composition là le problème c'est que le les 42% d'oxygène ils sont difficilement atteignables ou à extraire ils ne sont pas facilement extractables simplement parce que en fait la lune elle est faite de plein de minéraux donc des composés assez compliqués avec des liaisons entre les oxygènes et les métaux très très fortes ce qui empêche il va avoir on va dire on ne peut pas juste chauffer la rigolite à une température et juste extraire l'oxygène comme ça les composés ne vont pas se décomposer de manière si facile ou s'ils se décomposent ils vont pas ils vont se décomposer mais en d'autres oxydes on va jamais pouvoir récupérer l'oxygène donc on est obligé de trouver des procédés qui sont gourmands en énergie c'est vrai pour extraire du coup cet oxygène et si on arrive à extraire tout l'oxygène après on se retrouve avec une poudre métallique qui a des qui ouvre des possibilités au niveau impression 3D de matériaux compliqués au niveau on peut penser à du silicium on peut penser à des panneaux solaires tout ce qui est électronique pourquoi pas semi-conducteurs on a enfin voilà une fois qu'on aura atteint les métaux on peut ouvrir un autre champ de recherche complet où du coup il y a du basalte du coup c'est du basalte en fait j'ai répondu à Simba en même temps c'est du basalte Simba la lune c'est un gros c'est un gros boulet un boulet de basalte quoi un peu on pourrait dire ça donc enfin voilà pour la partie mer en tout cas c'est du basalte pour la partie island il y a autre chose mais mais c'est gros grosso modo du basalte aussi ce qui était intéressant de voir du coup dans tes petits composés chimiques là c'est que donc on trouve de l'oxygène dans la formule chimique partout attaché à différents métaux du coup c'est ça question est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des liaisons est-ce qu'il y a des liaisons par exemple est-ce qu'une liaison oxygène-titane est plus facile à casser qu'une oxygène-silicium par exemple exactement il y a des liaisons qui sont plus faciles à casser que d'autres et justement c'est là qu'on va voir justement il y a des procédés qui permettent de casser que certaines liaisons par exemple tu as mentionné c'est le titane qui au final est assez facile à casser et on peut récupérer une partie de l'oxygène parce que du coup le titane va je ne sais pas s'il y a le détail sur la série d'après mais on va pouvoir le diviser entre l'oxyde du titane et du fer de la rouille et la rouille est très facile c'est facile d'extraire l'oxygène de la rouille donc ce n'est pas la liaison avec le titane en elle-même c'est le minéraux la structure du minéraux qui fait que quand il va se séparer il y a un oxygène qui va être lié à un métal assez faible on va dire qui permettra du coup d'extraire cet oxygène de ce métal-là d'accord on va y venir juste à présent donc en fait l'idée c'est que on va avoir donc ça c'est ce qui a été fait aux Etats-Unis il y a 10 ans 15 ans c'était du coup deux démonstrateurs c'était un peu les débuts de l'extraction d'oxygène de la rigolite et le premier celui de gauche je vais venir en détail après mais en gros on utilise de l'hydrogène et l'hydrogène plus de la rigolite on chauffe à 900 degrés et on peut obtenir de l'eau ok donc on apporte l'hydrogène là cette fois-ci là on apporte l'hydrogène ok après on peut récupérer de la glace l'électrolyser prendre l'hydrogène utiliser l'oxygène pour autre chose et mais là dans ce cas-là dans cette configuration-là c'était avant l'eau dans les pôles etc et on pensait on amène l'hydrogène et l'hydrogène du coup une fois qu'on a l'eau on peut le récupérer et garder son oxygène mais je viens en détail juste après j'ai une slide dessus à droite c'est le même principe c'est qu'on utilise du méthane à la place et il faut chauffer un peu plus en température mais avec un procédé que je vais montrer juste derrière on peut aussi récupérer le méthane et garder l'oxygène et ainsi de suite Quel est l'intérêt d'utiliser du méthane plutôt que de l'hydrogène du coup s'il faut chauffer plus fort c'est ce qu'on va voir non j'ai pas de slide dessus donc on va pas le voir mais en fait avec le méthane on arrive à réduire plus de minéraux qu'avec l'hydrogène donc du coup on peut on peut atteindre plus d'oxygène donc on peut avoir un meilleur rendement donc le rendement on est en train de parler peut-être de 3-4% pour l'hydrogène on passe peut-être à 7-8% pour le méthane donc sur les sur les sur les 100% d'oxygène qu'il y a dans l'arigolite on peut en extraire que peu au final c'est un des gros problèmes mais on va y venir après pourquoi au final on peut se dire c'est pas grave on a juste l'arigolite autant comme autant il suffit juste d'en passer plus dans le réacteur et au final on va voir que c'est pas si simple que ça ok mais juste pour finir un peu sur comment ces procès démarchent souvent du coup en fait on a une bouteille d'hydrogène qui en fait va fluidiser un bain de rigolite donc en fait on a la règle dans un réacteur et on peut avec la bonne pression de n'importe quel gaz avec l'hydrogène ça marche aussi on peut fluidifier la poudre comme ça on aura un très bon contact entre le gaz et l'arigolite ce qui fait qu'une fois qu'on chauffe à 900 degrés on va pouvoir former de l'eau quand après on va pouvoir c'est de la vapeur d'eau que tu récupères à 900 degrés ce sera vraiment la vapeur d'eau qui après faudra condenser et électrolyser ouais et du coup tu te retrouves avec au fond de ta cuve de la poussière enfin des métaux en principe le problème c'est comme j'ai dit le rendement est si faible tu vas avoir de l'arigolite avec un peu moins d'oxygène mais ça reste de l'arigolite parce qu'en fait le problème de ce procédé c'est qu'il attaque qu'un seul ou qu'une famille de minéraux qui est proche de l'île-ménite donc c'est un des minéraux qui du coup a une liaison avec l'oxygène du fer qui est facilement détachable pour se lier à l'hydrogène et former de l'eau ok ça fait ça fait des rappels de chimie j'ai des souvenirs de terminal qui reviennent là mais c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas bien sûr mais voilà du coup c'est un des procédés qui du coup a été un des premiers qui a été étudié et pour l'aspect du méthane c'est le même procédé sauf qu'on remplace l'hydrogène par le méthane on a aussi un lit fluidisé on chauffe à plus haute température et on va former du coup le méthane va se décomposer on va former de l'hydrogène et du du monoxyde de carbone et ensuite l'idée c'est que avec un procédé de méthanation qui utilise la réaction de sa bâtie on peut reformer son méthane et extraire de l'eau qu'on électrolyse pour après repasser l'hydrogène sauf que t'as quand même trois transformations à chaque fois t'as besoin de courant et à chaque fois t'as une perte de rendement c'est bon ça serait quand même pas mal si on avait de l'eau directement bien sûr et surtout ces procédés là qui sont du coup maintenant on va dire un peu en perte de vitesse parce qu'on s'est rendu compte que pour avoir le point où apporter toute la technologie devient plus intéressant qu'apporter l'oxygène directement il faut quand même de grosses installations c'est ça et c'est là que on va dire pêche un peu ces procédés c'est que il faut beaucoup d'exclamations il faut vraiment beaucoup de rigolite pour avoir un rendement intéressant et c'est là que vient ce que je fais à l'ESA avec avec ma collègue Bess Lomax avec qui on partage la photo il y a un article en mois de janvier à l'ESA vous l'avez peut-être vu et c'est qu'en fait on utilise une technique complètement différente on va utiliser l'électrochimie pour réduire de la rigolite donc là cette fois on va emmener un un bain de chloros calcium donc du sel du sel de calcium qu'on va du coup chauffer à 950 degrés pour qu'il soit pour qu'il soit liquide sel de calcium qu'on apporterait du coup on apporterait mais il n'est pas c'est pas il n'est pas consommé donc du coup c'est tu l'apportes une fois et après t'es tranquille d'accord ça en a besoin de beaucoup ça en a besoin de ça dépend parce qu'en fait c'est un procédé par batch par fournet je ne sais pas quel est le meilleur nom en français ouais ouais par fournet ouais et du coup on va tu vas peut-être avoir on va dire une quantité de chloro de calcium donc de sel qui va fonctionner pour on va dire réduire un kilo de rigolite ou dix kilos de rigolite et tu pourras tu pourras faire que des fournées de dix kilos et si tu veux avoir plus de rendement il va falloir apporter plus de sel pour faire des fournées de 100 kilos par exemple mais l'idée c'est que ça se tu peux avoir si tu as un petit rendement mais t'as pas beaucoup de masse tu peux avoir un réacteur avec juste 5 kilos de sel et tu peux réduire de rigolite tu réduiras que 100 grammes peut-être mais tu peux faire 100 grammes un paquet de fois et t'auras la quantité que tu veux ouais c'est intéressant si c'est réutilisable c'est très intéressant ouais c'est le point clé de ce procédé c'est que si le sel tu le perds le procédé tombe à l'eau parce que t'as pas de raison de ne pas rapporter du sel autant ramener l'oxygène directement bien sûr donc du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tremper une catambe de rigolite donc on va tremper simplement un morceau de rigolite donc ça peut être un morceau de rigolite qu'on aurait fritté avant ça peut être un panier avec de la rigolite dedans elle peut être poudreuse elle peut être poudreuse il y a des avantages et inconvénients aux deux avoir une cathode frittée une cathode solide une cathode poudreuse mais les deux sont possibles et en opposé on va mettre une amerte qui est inerte donc ça va être un conducteur qui va résister au sel à haute température donc le sel est quand même assez corrosif et qui va pouvoir passer du courant et qui va pas réagir avec l'oxygène qu'on va produire ça fait beaucoup de conditions et on travaille dessus pour avoir une anode qui va durer le plus longtemps possible parce qu'il n'y a rien qui est inerte vraiment mais si tu trouves une anode qui permet d'avoir je sais pas 10 000 heures tu peux ram ou peut-être je sais pas 10 000 heures de procédé par exemple au final ramener une anode c'est pas très très lourd ça peut être on va dire quelque chose qui sera partie de la maintenance de la machine et qui a un faible coût en masse d'accord l'idée après c'est juste que t'appliques du courant en fait et t'as raté ton oxygène qui va sortir un peu comme par magie j'ai envie de dire mais non juste par le flot d'électrons qui va permettre de détacher l'oxygène de tous les métaux mais c'est quoi la réaction chimique qui se passe là du coup c'est pas une réaction chimique c'est une réaction d'électrochimie alors je sais pas si j'ai mis j'ai pas mis la formule non j'ai pas mis la formule c'est pas une d'accord ok c'est un échange juste d'électrons du coup t'as toujours un fond d'électrons qui passe dans ton bain donc le sel c'est l'électroïde ouais et l'idée c'est que en fait tu vas avoir donc il y a différents procédés qui jouent donc t'as en fait l'oxygène de calcium qui va en fait se décomposer et tu auras du calcium pur qui va faire la navette après peut-être qui va s'attacher à ta régalite qui va détacher un oxygène et après revenir se décomposer libérer l'oxygène et en fait le calcium va être ça la navette donc ça c'est un des procédés qui va se passer dans l'expérience et l'autre c'est la directe ce qu'on appelle la directe déoxydation donc c'est juste parce que t'apportes un électron à ta structure à haute température l'oxygène du coup va être en trop il va se détacher et l'oxygène va migrer jusqu'à la nobe qui est chargée positivement et du coup il va retrouver des électrons il va perdre des électrons pour justement recombiner avec un autre oxygène et former l'eau et c'est ces deux procédés là qui sont on va dire les deux qui permettent de réduire la totalité de la régalite donc les deux procédés que je viens de décrire ils arrivent à dire différemment la réaction il n'a pas encore tous les détails c'est encore un projet de recherche mais c'est ce qu'on peut trouver dans la littérature déjà plusieurs questions du coup pour faire cette réaction tu as besoin d'un courant de combien suivant je suppose que ça dépend de la quantité que tu as envie d'électrolyser voilà mais au final pour le plus gros de mon énergie c'est pour chauffer le sel et le garder à 950 degrés c'est pour ça que ma recherche en ce moment c'est d'essayer de savoir si on peut diminuer la température de ce sel parce que le courant qui passe pour enlever les décrocher l'oxygène des métaux il est négligeable par rapport au courant que tu as besoin pour chauffer à 1000 degrés voilà d'accord et j'avais une deuxième question mais je ne me rappelle plus c'est pas grave si ça revient n'hésite pas ouais ouais ok c'est très intéressant c'est très intéressant tu pourrais combiner un concentrateur solaire pour chauffer le sel exactement ce serait l'issue parfait j'allais dire c'est vrai qu'avec une petite lentille là hop tu chauffes juste le bas du réacteur et puis tu as est-ce que tu as besoin de contrôler est-ce que le haut du réacteur doit forcément être froid alors après c'est juste dans le labo oui parce que c'est pratique de pouvoir manipuler les choses en pratique il n'y a pas de raison c'est juste que tu vas avoir une vapeur comme ton sel est liquide tu vas avoir une vapeur de sel dans ton réacteur qui va condenser à un endroit froid et comme tu ne veux pas perdre ton sel tu vas être sûr qu'il va condenser un endroit que tu contrôles pour que tu puisses remettre le sel qui s'est condensé de retour dans le bain de sel il se condense à quelle température bah du coup le sel son point de fusion c'est à 770 degrés ok donc il doit condenser voilà à partir de ça et puis et puis voilà en dessous de la température et puis après voilà ça dépend de la pression du réacteur etc mais ça a l'air d'être un procédé assez simple en fait tu prends un petit une petite rigolite un petit sel tu chauffes tu fais passer un courant et hop t'as un générateur d'oxygène sur la lune bah c'est ça et le gros avantage c'est que bah en fait tu peux tu peux réduire tout enfin toute ta rigolite donc tu peux extraire 100% de l'oxygène 100% donc tu te retrouves avec du métal donc voilà ça c'était la photo donc ma collègue a fait ça à l'entreprise métallisiste dans laquelle elle a fait son doctorat et à gauche c'est la rigolite de manière classique celle que j'ai utilisée pour le fruitage tout pareil celle qu'on met dans le réacteur et à droite c'est ce que tu récupères c'est la poudre métallique donc c'est un mélange de métaux c'est pas des c'est pas des alliages très qu'on utiliserait sur terre pour les applications mais c'est une poudre métallique gratuite que tu as comme by-product donc c'est même pas le procédé enfin c'est pas pour le métall au départ pour l'oxygène donc ça c'est vraiment gratuit un bonus qui aussi ouvre un autre un autre domaine de recherche c'est à voir comment après on peut essayer de séparer les métaux parce que chaque chaque grain est un mélange de différents métaux et mais il n'y a plus d'oxygène donc déjà c'est une grosse étape pour on va dire après séparer si tu veux du silicium pur pour ton panneau solaire pour ton panneau photovoltaïque ben voilà la première étape de fait la deuxième ce sera comment tu séparer ton silice des autres métaux j'ai retrouvé ma question ça prend combien de temps pour atteindre 100% d'oxygène extrait alors voilà donc du coup c'est pas c'est ce qu'on appelle c'est pas linéaire si tu veux si tu s'intéresses à l'oxygène tu vas pas tu vas pas viser les les 100% parce qu'au final à l'échelle où on fait nos études en 24 heures t'as enlevé 75% de la rigolite de l'oxygène de la rigolite et les autres 24 heures ça sert à dire qu'à enlever les 25% restants et encore je pense qu'il faut laisser encore peut-être 24 heures pour enlever les derniers PPN qui résistent encore et qu'il va falloir enlever donc ça fait voilà ça fait une sorte de 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 plateau au bout d'un moment et c'est un procédé de moins en moins efficace donc si tu veux que l'oxygène tu veux juste faire des débuts de procédure on va dire parce que c'est là que c'est au début que tu extrais le maximum et il y a Ezwak qui nous demande est-ce qu'il faut brasser ou mélanger la solution pendant le procédure si tu veux que ta réglise soit bien gardée parce que tu veux l'enlever après pour la nettoyer récupérer les métaux garder le sel etc et tu ne veux pas qu'elle soit mélangeante dans ton bain il faut qu'elle soit aussi collée à ta cathode donc un conducteur de courant donc ça peut être un métaux n'importe lequel qui du coup c'est pour ça que si tu as de la poudre il faut que ta poudre soit contenue dans une basket métallique qui permet du coup d'avoir un contact pour que tu aies toujours un contrôle du courant si c'est un réglise frité il faut que ton échantillon soit bien collé aussi ou soit en contact avec un truc métallique pour faire passer le courant super intéressant Thibaut qui nous dit en plus tu peux utiliser le sel pour faire cuire les pâtes après je ne sais pas si c'est pas le même non je crois que c'est ce qu'on met aussi sur la route dans l'hiver pour pour pas que pour pas que ça gèle ouais d'accord c'est 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 ultra prometteur et c'est super intéressant vous avez dû être content quand vous avez trouvé ce résultat non ? vous saviez déjà que le processus existait avant de le tester je vais venir après donc du coup en fait ce procédé c'est il existe en fait à l'échelle industrielle pour faire la production de titane avec cette entreprise Metallisis en Angleterre et en fait dans leur procédé eux je vais revenir à la slide d'avant eux ils ont donc ils n'ont pas de la rigolite ils ont du coup de l'oxyde de titane et ils n'ont pas une inertanode ils ont une anode en graphite donc ils ont du carbone et le problème c'est que du coup ils ne produisent pas de l'oxygène ils produisent du CO2 et en fait on a commencé à travailler avec eux parce que le procédé était intéressant pour nous et pour eux si on arrive à trouver des conditions qui sont aussi on va dire efficaces et rentables pour eux pour le point industriel après ils pourraient aussi produire de l'oxygène au lieu de produire du CO2 ce qui d'un point de vue environnemental est forcément bien mieux pourquoi ils utilisent une cathode carbone plutôt qu'une cathode inerte une anode carbone plutôt qu'une anode inerte parce que du coup en fait les cathodes inerte donc les cathodes carbone elles se consument et pour eux ça ne coûte rien et c'est plus facile pour eux pour contrôler et d'avoir un procédé qui réagit toujours de la manière d'avoir cette cathode qui se consomme ils savent à quelle vitesse elle se consomme etc aussi le problème de l'inerte anode c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'anode qui soit suffisamment inerte pour être intéressante d'un point de vue industriel dans le sens que c'est toujours des matériaux un peu farfelus qui ne sont pas produits en masse des céramiques particulières avec des métaux rares qui coûtent du coup extrêmement cher donc pour une application spatiale ce ne serait pas forcément un problème puisqu'on n'en aurait pas des millions mais pour un point de vue industriel ça pose toujours un frein donc l'idée c'est eux nous apportent leur expertise et du coup Bess elle a fait cette démo elle faisait son doctorat là-bas avant de venir à l'ESA et c'est là qu'elle a fait cette démo avec la pile que j'ai montrée et du coup c'était ensuite apporter cette expertise chez nous à l'ESA et après nous apporter l'expertise spatiale et savoir avec nos nos propres prérequis enfin requirement conditions essayer de voir ce qui pouvait se faire et apporter le meilleur des deux demandes et eux l'industrie ils sont ouverts ils souhaiteraient réduire leur émission de CO2 et chercher un procédé qui serait mieux bah du coup tant que après tant qu'eux ils sont ils rendent à leur coup et le procédé est le même mais ils produisent de l'oxygène et du CO2 forcément s'ils peuvent avoir un green sticker sur sur leur entreprise ils vont le faire et et je pense que maintenant on parle suffisamment de réchauffement climatique pour qu'on soit tous conscients et qu'on essaye tous de travailler dans cette direction de réduire les émissions de CO2 donc là on a un projet qui à la fois permet de produire de l'oxygène sur la lune de produire de la poudre métallique lunaire et potentiellement de réduire les émissions de CO2 sur terre c'est chapeau chapeau franchement bah voilà mais pour l'instant c'est encore enfin c'est la recherche du coup bah il faut continuer et ouais ouais bien sûr il faut continuer mais c'est très prometteur quoi ah oui c'est très prometteur et je suis content de travailler là-dessus et d'essayer de faire avancer la solution-là pour pour extraire l'oxygène lunaire il y a Gex qui nous pose une question très intéressante est-ce que tu sais d'où vient l'oxygène présent dans la régolite ça vient du donc du matériau qui composait la base le la lune comme sur la terre donc la lune s'est formée après l'impact d'une planète peut-être la taille peut-être de Mars avec la terre qui devait déjà de base avoir tous ces matériaux donc si c'est pas c'est pas comme l'eau qui a dû être apportée par des météorites et des comètes des comètes c'est plutôt quelque chose qui est intrinsèque à la lune au corps céleste de départ qui a impacté la terre donc c'était vraiment quelque chose qui est là depuis la formation de la lune elle s'est pas été apportée on pense pas que ça a pu être apporté par les par les milliers millions d'impact de comètes et de cratères d'astéroïdes sur la lune vraiment enfin t'as l'oxygène dans ta régolite parce que c'est des structures des minéraux t'en as sur toute l'épaisseur dans toute la lune c'est pas que la surface c'est vraiment toute ta régolite donc c'est vraiment c'est une composition intrinsèque exactement ok et Simba qui te félicite bravo à toi qui le dit c'est vrai bravo bravo ah on revient sur nos histoires de TRL c'est le moment pour moi de passer à la partie 3 de Youtube Youtube partie 3 tout de suite c'est le moment